Bonjour à tous, merci au comité de m'avoir convié à cette session. Je vais vous présenter les nouvelles recommandations qui datent de l'année dernière sur la prise en charge de la bronchiolite et du sévère, et puis vous donner quelques éléments de contexte également. Alors dans quelques semaines, ça va être le gros bazar à l'hôpital, mais c'est pas grave, parce que c'est déjà le gros bazar, donc en fait ça va pas se voir tant que ça, mais on peut estimer que début novembre, si on en suit les précédentes années, il va y avoir l'épidémie de bronchiolite et l'épidémie de VRS qui va survenir. Et donc tous ces patients qui vont influer et qui vont complètement modifier la dynamique des services de pédiatrie, avec tout ce qui gravite autour, y compris le bloc opératoire. Donc quelques rappels, 80% à peu près des bronchiolites aigus sont liés au VRS, donc le virus principal et le plus nocif, on va dire, pour les jeunes enfants, avec des durées d'incubation qui sont de quelques jours et avec un taux de passage aux urgences, dans les services en réanimation et aussi en ville, très important, qui varient un peu selon les années, selon plein d'éléments, et qui étaient particulièrement intenses l'année dernière et qu'on espère beaucoup moins intenses cette année, grâce à l'immunothérapie qui débute là depuis quelques jours, on en reparlera un petit peu plus tard. L'évolution est spontanément favorable en général, avec un taux de décès, de morbide, mortalité, on va dire, très très faible, et ça je vais y revenir un petit peu plus loin. Donc c'est un travail que j'avais trouvé génial, de Sandrine Essoury, alors qu'elle était encore à Abyssètre à ce moment-là. C'était déjà possiblement un premier appel vers le Canada pour elle, quand elle a fait ce travail-là. Elle avait comparé une prise en charge nord-américaine des bronchiolites aigus graves, et une prise en charge, on va dire, standard qu'on fait en France, avec un niveau d'agressivité, entre guillemets, et d'invasivité, en Amérique du Nord, un petit peu plus important, plus de gaz du sang, plus de radio, plus d'intubation, donc des patients un petit peu plus lourds, un peu plus invasifs en termes de management, alors qu'en France, finalement, on avait déjà une pratique de la ventilation non-invasive très précoce, et puis assez peu d'examens, et en fait, en comparant ces deux stratégies de prise en charge, elle avait montré que les outcomes étaient complètement pareils. Globalement, les patients restaient le même nombre de jours à l'hôpital, et qu'on n'avait pas besoin de leur faire davantage d'examens, de radio, et de choses comme ça, et finalement, les patients allaient bien. Donc, quand on regarde le nombre de patients qui sont intubés, et puis au-delà, le nombre de patients qui décèdent, c'est-à-dire aucun, et bien, en fait, c'est une pathologie qui, certes, admet les patients en réanimation pédiatrique, mais ces patients, ils vont bien. Et donc, c'est le premier message qu'on essaye de faire passer, en particulier aux acteurs de première ligne, au centre hospitalier périphérique, de dire que ce n'est pas parce qu'un patient a une bronchiolite et qu'il arrive en réanimation que c'est un patient qui est extrêmement grave et qu'il faut être catastrophé. Quand on regarde les données, voilà, c'est des patients qui vont extrêmement bien. Donc, il faut probablement un peu se détendre sur cette pathologie. D'un point de vue physio et physiopathe, quelques brefs rappels. Donc, c'est une insuffisance respiratoire qui est mixte, qui est considérée comme de type 1 et de type 2, avec un versant hypoxique, une altération du rapport ventilation-perfusion, mais aussi une insuffisance de la pompe qui entraîne une hypercapnie. Donc, dépendamment du patient, on va avoir plutôt une tendance hypoxique, plutôt une tendance hypercapnie ou les deux. Mais c'est une insuffisance respiratoire mixte. Et puis, ça reste quand même la principale cause d'admission dans les services de soins critiques pédiatriques chaque hiver. Sur une année, il faut considérer que 10% des patients qui sont admis en réanimation pédiatrique sont admis pour une bronchiolite. Et tout ça condensé sur 2 à 3 mois. On avait fait ce travail-là avec Christophe Mélési et Guillaume Emmerio. En fait, moi, je suis assez convaincu que derrière ce terme de bronchiolite aigu, et bronchiolite aigu grave, en fait, il existe plusieurs phénotypes et que c'est plusieurs maladies pour une même entité. Si on prend l'exemple des tout petits patients qui sont anciens prématurés, qui arrivent au bout de quelques jours, eux, ils vont avoir une forme apnéisante. Donc, ils vont venir en réanimation pour des apnées, un nécessité d'un support ventilatoire. Alors que le patient un petit peu plus grand, qui a 3, 4, 5 mois, il va davantage avoir une forme crépitante, avec une symptomatologie qui peut différer. Et puis, plus il va grandir, plus ça va ressembler à une crise d'asthme, finalement. Et donc, en fait, il y a plusieurs phénotypes derrière ce même diagnostic. Et moi, je suis assez convaincu que quand on poule toutes ces sous-populations dans les études, on n'arrive pas à faire ressortir des éléments thérapeutiques intéressants de dire que ça va marcher, telle ou telle thérapie, les aérosols ou la ventilation non-invasive ou quoi que ce soit. Et donc, si on isolait ces sous-populations dans les grosses études, probablement qu'on pourrait identifier des thérapies qui seraient un peu plus efficaces. Le contexte de l'élaboration des recos sur la bronchiolite aiguë grave, c'est qu'il existe, depuis 2019, des recommandations HHS pour tout type de bronchiolite, donc les bronchiolites, quelle que soit la gravité, dans lesquelles, en gros, ça a été classé en léger, modéré, sévère. Mais finalement, il y a eu très peu de choses qui ont été ciblées sur les bronchiolites sévères. Ces recommandations, elles sont concordantes avec les autres recommandations qui existaient à ce moment-là. Là, globalement, on ne fait pas d'aérosols, on ne fait pas de kiné, on ne fait pas de cortico, et les seules choses, c'est les désobstructions rhinopharyngées à faire, et c'est tout. Et donc, il y avait un petit gap, puisque les patients qui étaient les plus graves, finalement, on n'arrivait pas à émettre des recommandations plus précises sur cette sous-population des formes les plus graves, d'où l'idée d'avoir développé des recommandations formalisées d'experts au sein du groupe francophone de réanimation et d'urgence pédiatrique à notre société savante. Donc, après réflexion du conseil d'administration, du conseil scientifique, on a élaboré un petit comité d'organisation sur l'organisation de ces RFE. On s'est réunis avec différentes étapes pour définir les champs d'application, l'orientation des experts. Puis, ensuite, on a fait des réunions avec l'ensemble des experts. On a suivi une méthodologie que je vais vous détailler juste après. On a écrit les questions de ces recommandations sur le format PICO, avec une recherche bibliographique exhaustive. Puis, on a écrit ces recommandations, les argumentaires. On les a rédigées de telle sorte à ce qu'elles soient relativement harmonisées. Et puis, on a voté. L'ensemble des experts ont voté pour ces recommandations pour être sûrs que tous étaient d'accord pour réaliser ces recommandations. Et puis, enfin, on a fait relire le travail. Donc, voici tous les noms des experts qui ont participé à ces recommandations. Ce sont des experts francophones. Donc, qui dit francophone, ne dit pas que France métropole, mais aussi Belgique, Canada et l'Afrique du Nord. Et donc, on est à peu près 25, je crois, à avoir travaillé là-dessus. Le coordonnateur d'experts était Christophe Mielési, qui est un réanimateur pédiatre à Montpellier. On a choisi volontairement des experts qui sont impliqués dans la clinique, impliqués dans la recherche clinique, qui avaient une répartition homogène sur l'ensemble des pays francophones et avec un ratio hommes-femmes équilibrés. Mais c'est plus facile en pédiatrie que dans d'autres spécialités, puisqu'il y a pas mal de femmes. Et puis, on a identifié cinq champs, cinq grands champs d'application avec un chef dans chaque champ. Donc, il y avait Florent qui était responsable des définitions et des critères d'hospitalisation. Robin Pouillot à Lyon, des conditionnements et surveillances. Stratégie ventilatoire par Sandrine Essoury, qui est à Montréal. Les alternatives thérapeutiques par Guillaume Mémorick, qui est à Montréal. Et puis, Philippe Durand s'est occupé du champ hydratation et alimentation. L'analyse de la littérature a été faite par une bibliothécaire qui est à Lyon et qui a brillamment travaillé, qui nous a fait tout un travail de recherche avec des algorithmes dans la littérature, réactualisés au fur et à mesure de l'avancée de ses recommandations. On a défini les questions Pico entre experts et puis, on a utilisé le logiciel Ryan qui va permettre de trier les différents travaux qu'on a étudiés pour savoir s'ils sont utilisables ou pas et à mettre dans les recos ou pas. Ensuite, pour chaque travail identifié comme pertinent pour réaliser ces recos, on a utilisé une gradation, le système grade, et qui va permettre d'analyser l'intérêt, les résultats principaux et aussi les biais de chaque étude. Alors, c'est une méthodologie qui se prête beaucoup aux essais randomisés contrôlés qui permet de les classer assez facilement, d'intégrer les résultats pour ensuite les poulets. C'est ce qu'on a vu dans la présentation de Jordi où dans les méta-analyses, ils ont un peu fait ce système-là. C'est beaucoup plus compliqué quand ce n'est pas des essais randomisés contrôlés et c'est aussi plus compliqué quand il n'y a pas de données. C'est à la fois compliqué, mais pas compliqué, puisque du coup, il n'y a rien à analyser. Mais quand il n'y a pas de données, c'est un petit peu plus compliqué d'aller d'élaborer des recommandations. Ensuite, dans chaque travail, on leur donne une plus-value ou une moins-value selon les biais qu'ils présentent. Et à la fin, pour chaque question picot, quand on liste tous les travaux qui ont été réalisés sur le sujet, on est censé pouvoir élaborer une recommandation avec, dans ce système, dans cette méthodologie-là, en gros, quatre réponses. Il ne faut pas, il ne faut probablement pas, il faut probablement où il faut. Donc, je vous donnerai un exemple de ce qui a été élaboré, mais dépendamment des niveaux de preuves qu'on a établies, on est en capacité ou pas d'établir une recommandation. Donc, les résultats. C'est un peu un listing, mais je reprends les cinq champs qui ont été utilisés. En termes d'installation de conditionnement, les critères d'admission, c'est des troubles de conscience et une hypotonie, des apnées, un travail respiratoire intense. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire intense ? Mais c'est très compliqué d'aller dire un score parce qu'en fait, dans la littérature, il n'y a pas de score très précis qui permet de dire que le travail respiratoire est intense. Globalement, quand ils sont sous oxygène, c'est un critère d'admission quand ils sont hypoxiques, malgré l'oxygénothérapie standard. Et puis, un gaz du sang, s'il est disponible, puisqu'il ne faut pas le faire à chaque fois, s'il y a une grosse acidose hypercapnique. Il y a des critères de vulnérabilité, on va dire, qui sont la prématurité, le fait que ce soit un VRS, une co-infection ou des troubles ventilatoires. Donc, c'était sujet à beaucoup de discussions dans l'élaboration et la rédaction de ces critères-là, puisqu'on devait rester un peu dans les recours HAS, mais en même temps, on isolait une population particulièrement grave, donc il fallait en sortir aussi. Il n'y a pas de score de gravité qui a été validé, donc c'est compliqué et ce sont essentiellement des critères cliniques. En ce qui concerne l'installation au conditionnement, le message, c'est qu'il n'y a rien à faire en systématique. Ce que je dis, ce que j'appelle rien à faire en systématique, c'est-à-dire que gaz du sang radio, il ne faut pas les faire systématiquement dès qu'on a une bronchiolite aiguë grave. Il faut être peu invasif sur le diagnostic, les examens complémentaires et aussi sur le conditionnement. Donc, pas de voie d'abord systématique, installation en décubitus dorsal, surveillance clinique, donc on ne va pas aller leur faire des gaz du sang toutes les 4 heures pour voir comment ils vont. Il ne faut pas leur faire grand-chose, laisser dormir avec leur ventilation et pas grand-chose de plus. En termes de modalité d'alimentation, c'est le même message que sur les rocos de l'esthénique, sur les solutés de maintenance. Alimentation intérale, le plus précoce possible. Continue ou non, on ne sait pas, non dépaissie et si possible, pas de dilatation intraveineuse. Et si jamais on le fait, c'est isotonique balancé ou non, comme le disent les recommandations précédentes. Donc, on privilégie la clinique. On aimerait bien intégrer un score, mais bon, il n'y en a pas vraiment. Tout le monde n'est pas d'accord sur le même score. Et puis, les indications d'examen complémentaires, il faut vraiment les cibler. En termes de supports ventilatoires, on sait qu'il faut privilégier les supports non-invasifs, y compris en transport, avec, on ne sait pas, mais peut-être une gradation en termes de niveau de support apporté, dû au débit nasal, dans un premier temps, pour les formes les plus modérées, à la CIPAP, avec un chiffre de 6 à 7 pour les niveaux de pression, une interface nasale ou faciale. Puis, si ça ne marche pas, ou pour les formes les plus graves, une ventilation non-invasive à deux niveaux de pression et une intubation. En fait, le passage d'une étape à l'autre, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut le faire et on ne sait pas s'il faut avoir cette stratégie de croissance en termes de support du haut débit nasal à l'intubation. En fait, on ne sait pas vraiment, mais c'est ce qu'on a proposé. Mais c'est source de frustration parce qu'on ne sait pas dans quelle forme il faut privilégier le 2 niveaux de pression. L'OHD, est-ce qu'il y a des patients qui vont répondre davantage à l'OHD plus que d'autres ? On ne sait pas. Mais on ne peut pas franchement proposer un algorithme. En tout cas, on n'a pas été en mesure de le proposer étant donné les données de la littérature. Mais globalement, c'est un peu tout ce qu'on fait. Pareil pour le sevrage. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter. On ne sait pas s'il faut downgrader le niveau de support. Est-ce que la VNI il y a 2 niveaux de pression où il faut passer à l'ACIPAP avant de l'arrêter ? Est-ce qu'il faut passer à l'OHD ? On ne sait absolument pas. Donc, il y a plein de perspectives aussi là-dessus. En ce qui concerne les autres traitements, globalement, on reste sur les ROCO-HAS. Pas de ventoline, pas d'aérosol, pas d'antibiotiques, probablement pas de caféine, pas de kiné, pas de corticoïdes et pas des autres traitements que j'énumère ici. On ne fait pas grand-chose. Mesure non médicamenteuse, on privilégie le confort évidemment. Et évidemment, on individualise en fonction du patient qu'on a devant nous. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on dit qu'il ne faut probablement pas le faire ou qu'il ne faut pas le faire en systématique qu'il ne faut absolument rien faire. On peut s'autoriser à aller tenter un des traitements un peu anecdotiques pour faire passer un cap et en particulier éviter l'intubation. Mais ça, c'est tout à fait la discrétion de l'équipe qui s'en occupe. Donc, ils arrivent. Bien pris en charge cette fois-ci. Les perspectives de recherche, parce qu'on en a isolé dans le cadre de ce travail, on sait qu'il va falloir travailler sur des scores biologiques plus ou moins cliniques qui vont permettre d'aider à grader la gravité de ces patients-là. La place de l'échographie, vous le savez, l'échographie pulmonaire à la place de l'écho, à la place de la radio thoracique, probablement, oui, c'est non invasif. Il faut un tout petit peu d'expertise. Mais il y a encore des centres qui n'ont pas développé cette expertise-là et qui ont la radio très facile. Mais bon, la place de l'écho pulmonaire est encore un peu complexe à déterminer pour ce type de patient-là. Pas franchement d'intérêt à mesurer le CO2, mais bon, on ne sait pas encore exactement ce qu'il faut faire. Il y a probablement des choses à étudier là-dessus. La position du patient, on n'a pas de données qui permettent de dire qu'il faut les mettre en proclive. Mais bon, est-ce qu'on respire mieux en proclive ? Est-ce qu'on respire mieux sur le ventre ? On espère que Florent pourra nous répondre là-dessus suite à l'étude propositis. En termes d'hydratation et d'alimentation, est-ce qu'il faut mettre du continu, du discontinu sur une sonde gastrique ? Ça, on ne sait pas. Quelles calories il faut viser ? On ne sait pas non plus. En termes de support ventilatoire, j'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des patients qui bénéficieraient mieux d'une ventilation à deux niveaux de pression, d'autres d'une CIPAP ? Bénéfice de la NAVA également. Tout ça, ce sont des questions à élucider et on espère pouvoir y répondre avec des travaux qui vont arriver à la suite de ces recommandations. Et puis, tout un tas de questions aussi sur le processus de sevrage. Donc, pour la maison, bronchiolite, vous l'avez compris, c'est une maladie qui n'est pas comme les autres. Je pense qu'il ne faut pas la voir comme toute maladie qui admet les patients en réanimation pédiatrique. C'est le message qu'on essaie de donner aux parents. C'est le message qu'on essaie de donner aux pédiatres de première ligne de leur dire vous ne sautez pas dessus. si vous avez isolé une bronchiolite, donc si vous avez éliminé le diagnostic différentiel que peuvent être la cardiopathie, par exemple, ou le patient neuromusculaire qui n'a pas de maladie identifiée pour lequel il y a une décompensation respiratoire. À partir du moment où vous avez l'impression d'être une bronchiolite, dans le cadre d'une bronchiolite standard, on peut se détendre. On n'est pas obligé de courir, faire une admission en réanimation parce qu'il y a des signes de tirage respiratoire. Il faut plutôt être modéré sur l'inquiétude et le degré d'invasivité à avoir. Un petit mot sur le fait que la maladie est peut-être en voie de disparition. Alors, moi, je n'y crois pas du tout que ça va disparaître pour plusieurs raisons. Donc, vous le savez, le NIR-Sévimab, qui est l'anticorps monoclonal anti-VRS, qui a été développé depuis maintenant presque 8 ans. Les études ont démarré il y a à peu près 8 ans avec des niveaux de preuves qui sont intéressants, bénéfice de 83 % pour réduire les maladies, les formes graves et les admissions à l'hôpital des bronchiolites à VRS. Donc, un intérêt à le faire. Il est disponible depuis le 15 septembre en France et dans les hôpitaux et dans les maternités. Les indications sont tous les enfants, pas que les patients qui ont des comorbidités, tous les enfants, bien portants également et surtout bien portants. L'intérêt de le faire dans les premiers jours de vie pour justement limiter le fait que ces patients arrivent en réanimation quand ils n'ont qu'un jour trois semaines en pleine épidémie de VRS parce que le grand frère leur a tousé dessus. Donc, il a intérêt de le faire tôt. Mais bon, avec quelques questions, est-ce qu'il va y avoir des résistances qui vont apparaître à cette immunisation ? C'est tout à fait possible que le VRS développe des résistances. C'est tout à fait possible aussi que les autres virus respiratoires prennent la place du VRS parce que nous, on en voit, les bronchiolites ne sont pas que liées au VRS. Elles sont liées parfois aux méta-pneumos, à l'adéno, au rhinovirus. Donc, peut-être que les autres, la nature n'aiment pas le vide, les autres virus vont continuer à donner des bronchiolites aigus. Donc, je pense qu'on aura encore du boulot dans les quelques années. Et puis, est-ce que les patients et les parents vont accepter cette immunisation ? Moi, j'avais des inquiétudes il y a encore deux semaines et les pédiatres de maternité cette semaine m'ont rassuré en disant que c'était quand même assez bien accepté par les parents et qu'ils estiment qu'il y a presque 75% d'acceptation. C'est des données locales impures, ça ne veut pas dire que c'est le cas ailleurs. Et ceux qui refusent étant essentiellement les soignants. Mais bon, c'est... Voilà, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, le NIR-Sévimab, sur l'épidémie. On va voir ce que ça donne cette année. Ça va être la première année test. Vous l'avez compris, prise en charge mini-invasive, donc peu d'examens complémentaires. Pas sauter dessus. Pas un tube B direct dès qu'ils ont un travail respiratoire augmenté. Et puis, enfin, les recommandations formalisées d'experts. On s'est lancé dans le... J'ai fru pas assez RFE. Et c'est une super belle aventure. On a constitué un panel d'experts très dynamique qui s'est bien entendu. Et voilà, si jamais on vous convie à participer au RFE ou si vous avez envie de vous lancer à faire des RFE, c'est un super beau travail. c'est très intéressant, c'est génial. Et puis, évidemment, je remercie tous les experts qui ont participé à ces recommandations pour leur travail. Et c'était un plaisir de travailler avec eux. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501